Bonsoir les amis, bonsoir les passionnés, j'espère que vous vous portez bien de venir à Joyfarm. De venir à Joyfarm qui fait réellement beaucoup de plaisir sur le terrain. Là, on est sur le terrain actuel. On travaille avec un éleveur, nous avons travaillé avec un professionnel qui voulait réellement avoir une femme, qui a comme vision d'installer un site. Il est venu à la formation, il nous a contacté, il nous a expliqué tout son désir, toute sa volonté de pouvoir faire une femme de levage. Et nous avons fait avec lui une formation en ligne, il s'agit de quelqu'un qui était la diaspora. Il n'a pas le temps, soit il est en deux avions, il est en Occident, et il revient de temps en temps pour venir au Bénin pour voir ce qui se passe. Et nous lui avons expliqué que, en faisant confiance à Joyfarm, en écoutant même nos conseils et en suivant nos formations, nous pouvons vous aider, nous pouvons vous accompagner, et même de loin, avec un peu d'effort, vous allez commencer votre site. Aujourd'hui, nous sommes tellement contents, tellement heureux de pouvoir vous montrer ce que nous avons pu faire avec lui. Il a commencé son élevage et aujourd'hui, il a des animaux, il fait de l'élevage, il a un site, il a mis les choses tellement à sa place, il a créé une femme en respectant les noms sous nos conseils. Donc, durant la formation en ligne, nous avons vu tous les détails qui concernent l'élevage, tout ce qu'il y a comme spécificité au niveau de l'élevage. C'est quelqu'un qui a une très grande vision et étant même de l'extérieur, il a décidé d'investir au pays. Parce que je pense que pour vous tous, ce qui est de loin, vous devez comprendre que réinvestir au pays est l'une des choses les plus importantes qu'il faut faire pour pouvoir s'assurer à faire un équilibre et un lendemain meilleur. Donc, nous allons rentrer pour pouvoir le rencontrer. Je pense qu'il va nous accueillir et... Oui, M. Savas. Bonjour, M. Gizé. Comment vous allez? Ça va bien. Ah, donc je vous présente, monsieur, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup le temps. Il s'agit de monsieur qui est venu, comme je disais, et qui a voulu faire une femme. Et nous avons fait tout le processus avec lui et l'assuré la formation. Aujourd'hui, on peut dire qu'il a quelque chose. Il va nous éviter dans son exploitation, on va voir. Entrez, M. Savas. Nous sommes dans votre exploitation. Oui. Et je pense que vous n'êtes plus au début, vous avez commencé. Alors, dites-lui un peu. Est-ce que vous pouvez pas tailler avec nos amis? Comment est-ce que vous avez commencé cette histoire, ce projet? Bien sûr. Alors, j'ai commencé, j'avais essayé de personner du vivage de la paix. Donc, en suivant les vidéos sur YouTube, je suis tombé sur JoyFarm. Et j'ai vu le résultat qu'ils ont. Donc, ça m'a vraiment impressionné. Je les ai contactés, mais j'ai suivi la formation d'un mois. J'ai discuté avec M. Liseko, qui va à côté de moi. Et il m'a quand même donné des idées qu'il faut comment commencer. Et même après la formation, quand j'ai besoin d'eux, de les comptes, je les envoie de messages et de temps de discuter. Donc, j'ai commencé avec 10 femelles et 2 mâles. Aujourd'hui, avec la reproduction, j'ai déjà vendu certains et j'ai quand même sélectionné. Aujourd'hui, je suis à 28 femelles. J'ai à 28 femelles. Oui, femelles. Nous avons 28 reproduitrices aujourd'hui. 28 reproduitrices. Les 10, nous sommes passés à 28. Votrement beaucoup de résultats. Et je vous rappelle quand même que j'en ai vendu. Ok. Et voilà, ça continue à évoluer en fait. Ça va toujours évoluer. Déjà, est-ce que vous pouvez nous dire, comment est-ce que vous avez trouvé la formation en 100 ans ? Comment la formation s'est passée ? Comme je le disais, la formation s'est très bien passée. Au cours de la formation, j'ai eu, pour quelqu'un qui n'a jamais fait l'élevage, j'ai eu toutes les formations nécessaires. Derrière. Et j'ai eu toutes les notions possibles, comment démarrer, tout ce qui quelqu'un peut savoir en élevage de lapin. J'ai tout eu. Et puis voilà, j'ai commencé. Vous pouvez quand même voir le résultat derrière. Il faut dire aussi que, durant la formation, c'est-à-dire qu'il était en formation de lapin, même monsieur Samad passait derrière pour poser beaucoup de questions sur le port. Et comme il a fait d'une pièce de coup, comme on dit, et comme on est passionné, on lui a aussi donné des informations par rapport au port. On a discuté un peu. Il a vu nous voir aussi. Et je dis que sur le site aussi, nous avons commencé aussi le levage. Pas le levage, mais nous avons commencé par mettre en place des infrastructures pour pouvoir recevoir le levage de port. Donc, je vais poser une question parce que ça revient tout le temps. Les gens demandent combien il faut dépenser, combien vous mettez, quel agent il faut pour pouvoir commencer le levage. Comme nous avons un cas pratique réel à côté de nous, qui va nous dire à peu près combien il a dépensé. Et pour commencer son levage, vous allez voir que, en réalité, c'est possible quand on a la volonté qu'on veut le faire. Alors, en ce qui concerne ce que j'ai eu à dépenser pour mettre en place cette exploitation, parce que j'ai suivi le conseil de J.F. Ce qui concerne la sécurité du site, il me conseille de faire une clôture, vu que je suis dans une zone avec un peu de risque de vol. Voilà, j'ai investi pour faire la clôture. Et j'ai quand même implanté ma lapinière. Et j'ai démarré quelques loges de port. Donc, tout ça, ça m'a coûté environ 6 millions, 6 millions 5. Et voilà un peu ce que j'ai fait par rapport au coût. Donc, vous pouvez remarquer qu'il a bien expliqué qu'en suivant les conseils, en mettant la sécurité au top, il est à environ 6 millions de francs CFA. Et c'est possible, vous pouvez commencer votre levage lorsque vous avez de la volonté. Aujourd'hui, il a commencé par vendre parce qu'il a dit qu'il a commencé avec 10. Il a vendu des animaux et il a sélectionné parmi ces animaux d'autres femelles qui représentent aujourd'hui des reproducteurs. Alors, si vous voyez des cages derrière moi, c'est rempli de lapins. Il a sélectionné d'autres femelles qui sont déjà en gestation. Il y a une quantité importante de lapines gestantes ici. Et d'ici deux mois, d'ici trois mois, je pense que ce bâtiment qui fait de début, il ne pourra tout simplement pas contenir. Les cages seront tout simplement remplies, inondées et bondées de lapins. Le levage de lapins est rentable. Le levage en lui-même, elle est rentable. Il suffit tout simplement de mettre chaque chose à sa place, de comprendre le fonctionnement, d'aller à la bonne école, de coûter les conseils et de pouvoir réellement profiter du maximum qu'il y a dans cela. Vous investissez 6 millions. Lorsque vous faites très bien, je peux vous assurer que sur un an, sur un an et demi, vous pouvez déjà commencer par bénéficier des retours sur les investissements. Et je vous conseille, comme l'a dit monsieur, de pouvoir sécuriser votre site, votre site, parce qu'il n'y a pas réellement d'investissement. Sans la sécurité, si vous n'êtes pas en paix sur votre terme, vous ne pouvez pas vivre et bénéficier de ce que vous avez mis en place. Donc, faites confiance à une structure réelle qui est dans le levage, qui connaît aussi les réalités du levage, d'accord? Qui peut comprendre que la provendée a tel prix, qui a telle variation, et qui peut aussi vous conseiller de façon réelle. Nous ne sommes pas dans la théorie, dans le babadage inutile, mais nous-mêmes, nous vivons le quotidien d'un levage. Parce que nous sommes un levage, nous avons notre site. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est avec beaucoup de fierté, avec beaucoup de joie, que je peux dire à monsieur Samad, franchement, félicitations pour ce que vous avez en train de faire. Vous êtes en train de nous donner le courage pour ce que nous avons commencé. Pour cet accompagnement que nous avons dit, nous devons susciter de nouveaux éleveurs. Parce que nous devons répondre aux besoins de protéines animales que nous avons sur le terrain. C'est dangereux d'importer encore de la viande. C'est dangereux d'importer de la protéine animale. Nous sommes capables de produire. Nous avons le climat, nous avons le soleil, 24 heures sur 24. Nous avons les céréales, nous avons la génétique pour pouvoir... Nous avons aussi la technique, la science pour le faire. Pourquoi ne pas le faire ? Donc, lancez-vous, suivez les emplois, et je vous promets de revenir ici dans six mois pour vous montrer en fait à quel niveau nous sommes. Ça sera tout simplement waouh. Vraiment, monsieur Samad. C'est une station pour le travail qu'il est fait. Et nous espérons que bientôt, vous allez nous challenger et qu'on va courir derrière vous. C'est mon souhait. N'est-ce pas ? Oui, c'est mon souhait. Il a dit de courir derrière lui. Nous allons faire tout possible pour que ça aille bien. Vraiment, je dis merci à Jay Pham. Et je conseille à tous ceux qui souhaiteraient se lancer dans le levage que ce soit la cuniculture, la posticulture, pour les poulets de chers, vraiment de contacter Jay Pham. Parce que moi, j'ai fait l'expérience et je ne vais pas regretter mon investissement. Ça me permet aujourd'hui d'être un entrepreneur, de faire le levage et espérer quand même la rentabilité. Faites comme moi et à très bientôt. Je n'ai plus de mots. Abonnez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada